Chers amis, si vous voulez vivre longtemps et heurez, n'ayez pas beaucoup d'amis. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Deuxièmement, si vous voulez vivre heurez et longtemps sur terre, veillez sur votre alimentation. Ne mangez pas n'importe quoi, vous n'êtes pas un porc. Ne mangez pas n'importe quoi, ne vivez pas n'importe quoi. Troisième chose, dormez. Mais il y a et le sommeil et le lieu du sommeil. Ne dormez pas n'importe où et n'importe quoi, n'importe comment je veux dire. Mais surtout, trouvez-vous un bon endroit pour dormir. Si même vous voulez dormir sur une natte, que la natte ne soit pas infectée d'insectes, au contraire, qu'elle soit très propre. Alors dormez en paix, paisiblement. Et quand vous dormez, mettez de très loin votre téléphone, fermez-le si vous voulez. Vous n'êtes pas les seuls à résoudre tous les problèmes du monde. Avant vous, les problèmes ont été résolus, il y en a d'autres qui sont restés. Après vous, il y aura toujours des problèmes que vous ne saurez pas résoudre. Et donc profitez de la vie. Mais aussi, faites l'espoir. L'espoir est utile pour paier des choses. Par rapport à quoi ? Par rapport à la sainteté. La sainteté est plus importante que l'espoir. Mais l'espoir n'est pas moins importante que la vie. Pour que vous ayez une bonne vie de fer, faites l'espoir chaque jour, même de 15 minutes. À part toutes ces choses, voici ce qu'il faut faire dans votre vie. Soyez discret. Surtout en matière d'argent. L'argent n'aime pas le bruit. Mais l'argent sent une odeur qui attire les flatteurs. Beaucoup de gens que vous vous appelez amis ou frères ne le sont pas. Ils ont juste senti l'odeur de votre argent. Les jours où il n'y aura plus d'argent, ils partiront sans votre invitation ni votre adieu. Et donc je vous invite à ne pas provoquer la colère ou le bruit de l'argent. Épargnez davantage l'argent. Épargnez de l'argent. Pas à l'excès, mais davantage. Pas simplement pour vous, mais pour votre progéniture. Mais surtout aussi pour les orphelins, le veuve, le malheureux, les pauvres qui sont partout où vous êtes dans votre vie. Il y aura toujours un pauvre quelque part et un riche quelque part. Leur rencontre doit créer la délivrance de l'un et de l'autre. Et vous travaillez pour cela. Soyez catalysé à de la paix. Partout où vous êtes mal invité, fouillez. Partout où il y a des autres réquerres, là on ne vous aime pas, on ne vous supporte pas. Partout où on vous calomnie, on vous hait. Fouillez. Ne marchez pas mais fouillez. Ne courez même pas mais fouillez. Je comprends qu'il y a une différence entre fouillir et courir. Quelqu'un qui fouille est trop dangéré. Parce qu'il ne sait pas contrôler ni réfléchir, il est déjà en danger. Mais celui qui court peut avoir déjà réfléchi à suffisance, ça va d'y arriver. Et donc bien aimé dans le Seigneur, réfléchissez pendant que vous quittez un homme, pendant que vous quittez un lieu, pendant que vous quittez un groupe de gens. Réfléchissez à des fois si oui ou non, il fallait le faire ou pas. Certaines décisions sont bonnes, mais le temps de les prendre peut être mauvais. Alors vous ayez le discernement. Soyez sages, non pas à vos yeux, mais aux yeux de Dieu. Pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Parce que toute sagesse venant de Dieu, et tout sage déclaré, proclamé par Dieu, le sera automatiquement pour les humains. Et donc bien aimé, pour finir, Satan doit rester votre ennemi. C'est le Satan. C'est le Satan et ses démons. Aucun être humain ne peut être votre ennemi. Jésus disait, père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, quand le diable entre dans l'homme, l'homme fera ce qu'il ne sait pas. Et donc vous ne choisissez pas les hommes que Satan utilise comme des simples enveloppes. Parce que ce qui importe dans l'enveloppe, ce n'est pas l'enveloppe lui-même, mais c'est son contenu. Et donc le contenu, c'est Satan. C'est lui qu'il faut gravement faire la guerre, haïr et combattre. N'ayez jamais de tolérance. Ne gênez jamais pour que Dieu détruise votre frère ou votre sœur. Mais gênez et priez pour que Dieu délivre votre frère et votre sœur de l'emprise de Satan. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501